bonjour bienvenue sur ma chaîne manuel c'est passion j'espère que tout le monde va bien donc aujourd'hui je vais vous présenter un unboxing spécial accessoires de broderie que j'ai acheté sur aliexpress donc il ya sept accessoires on va commencer par le premier donc le premier c'est un needle mender donc un aimant à broderie vous voyez vous le recevez dans un sachet d'assez bonne qualité donc vous pourrez réutiliser le sachet pour vos toiles de diamant de pétine donc je vous mettrai les prix s'afficheront à l'écran de tous les produits que je vous présentez aujourd'hui et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme ça vous pourrez aller voir parce que les prix sur aliexpress ça varie tout le temps donc je vais l'ouvrir donc voilà l'aimant donc je pensais qu'il était un petit peu plus grand sur la photo il paraissait plus grand donc voyez il est pas très très grand ça fait à peu près deux doigts comme ça donc je trouvais tout mignon avec le petit pingouin là puis et puis le petit bonhomme de neige donc derrière l'aimant franchement élément vachement bien il n'y a pas de problème donc un needle mender ça s'utilise comme ça donc vous avez votre toile là et j'en ai un là celui là c'est moi qui l'ai fait donc vous décollez l'aimant vous posez le needle mender sur la toile et derrière vous mettez l'aimant et après comme ça vous avez juste à poser vos aiguilles dessus voyez et ça évite que vous perdez vos aiguilles donc c'est super pratique moi à chaque fois que je brotte j'en utilise tout le temps donc voilà pour mon petit needle mender franchement il est trop chou donc on va passer aux organisateurs donc j'ai pris plusieurs organisateurs de deux points de croire donc au début j'en ai pris en bois donc j'ai pris celui là donc celui-là il a 22 trous c'est un petit panda oui c'est un peu effacé les yeux là mais ça va je trouve ça il est mignon donc par contre les trous sont très gros voilà pour mon petit panda après j'ai pris un mandala j'ai trouvé trop joli par contre le seul défaut de celui là donc voyez il a 20 trous c'est que les numéros sont pas en face des trous que je peux après faire très attention pas se tromper mais je trouvais super joli et j'ai pris une une palette que je trouve ça joli ça représente une palette de peinture et celui là il fait 26 trous et super beau avec les fleurs les papillons qui s'est bien gravé on voit bien les numéros il est très bien gravé et après j'en ai pris en plastique j'ai pris celui là par contre j'étais super étonné quand j'ai ouvert parce qu'il est vraiment très très petit regardez à ma main il est vraiment très très petit donc voyez là il ya après il ya on voit pas bien parce qu'il ya un film plastique pour protéger dessus à enlever et voyez là c'est un coquillage et là celui là c'est une rose avec une lune en haut est très trop joli par contre c'est vrai que sur la photo il était un peu plus on voyait mieux le dessin quand même j'ai un peu déçu du rendu donc celui là il va jusqu'à 60 après j'en ai pris un autre j'ai pris celui là donc là c'est pareil il ya le plastique dessus j'espère ça se verra mieux une fois enlevé le plastique voyez sur lève le plastique là ça fait ça il ya un plastique dans les vrais après donc celui là il va jusqu'à 40 il y avait plusieurs motifs un pour celui là l'autre non mais pour celui là il y avait plusieurs motifs donc moi j'ai choisi les ananas donc les trous cela ils sont assez grands mais par contre comparé à ceux là j'ai l'impression que cela sont plus petit je sais pas ce que vous en pensez mais on dirait que cela ils sont plus petits et je n'ai pris un alors celui là par contre c'est la première fois que j'en vois ça va jusqu'à 111 que je savais pas qu'on y en avait qui allait jusqu'à 111 voyez vous avez une première réglette là qui va jusqu'à 37 vous avez une deuxième réglette là il va jusqu'à 74 vous avez la troisième réglette là qui va jusqu'à 111 donc ça c'est pratique pour les grandes toiles puisque des fois j'ai des toiles il ya beaucoup de couleurs donc franchement je suis très contente de l'avoir trouvé celui là je suis tombé par hasard dessus y en a pas beaucoup sur l'express jusqu'à 111 donc passons comme je vous dis je vous mettrai tous les liens en barre d'infos n'hésitez pas parce que franchement celui là moi je croyais pas trop ce que des fois il y en avait où il y avait marqué s'allait jusqu'à 111 mais sur la photo voyez que c'était trois réglettes calées jusqu'à 38 donc j'étais pas sûr de d'avoir le bon j'étais contente quand j'ai reçu quand j'ai reçu ma réglette que j'ai vu que ça allait jusqu'à 111 donc voilà mon unboxing est terminé sur ce je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée une bonne soirée selon alors vous regardez ma vidéo surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo bisous